Il y a une expérience qui a été faite sur du riz. Vous pouvez la regarder sur internet. On a pris un bol de riz, on l'a mis comme ça. La personne parlait au riz. Il avait, il a mis deux bols. Le premier bol, il lui disait des paroles positives. Je t'aime, etc. Le deuxième bol, il lui disait des paroles négatives. Au bout d'une semaine, le deuxième bol pourrit. Et le bol, le premier reste intact. Que ce soit à travers les paroles coraniques, que ce soit à travers pas mal, la parole a un énorme impact. Quand vous dites quelque chose, vous vous dites, et c'est ça, je voulais parler de ma frustration, mais je suis très content aujourd'hui, attention. Non, non. J'étais frustré quand je suis venu à Paris, sur certains détails, sur certains comportements. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis moins frustré. Mais ce qui me frustrait, c'est que par exemple, quand vous allez pour prendre la parole, vous étiez comme ça. Un citain, elle vous dit, prenez la parole. Ah, mais tu sais, je ne me suis pas préparé. Je ne sais pas parler. Et puis, je suis stressé. Vous n'avez même pas commencé à parler, que vous vous êtes déjà mal parlé, et vous pensez que vous allez faire une prestation différente de ce que vous vous êtes dit avant de partir. Ce n'est pas pertinent. Comment tu peux commencer ? Oui, mais je me suis pas préparé. Le cerveau, il dit, ah, tu n'étais pas préparé. Ah ben oui, tu n'étais pas préparé. Vous n'imaginez pas l'impact. S'il vous plaît, je ne veux plus entendre ça. Ça me frustre. Vous vous levez, un citain vous dit de parler. Mais, je suis bien, je suis confiant. Bismillah. Ou pas, comme vous voulez. Mais, voilà. Ne commencez pas comme ça. Ça joue énormément. Si vous commencez à vous dévaloriser, quand vous allez vous présenter, on va le sentir. Là, vous êtes des entrepreneurs. C'est super important. On va encore travailler beaucoup sur l'image. On a observé un petit peu. On a vu que beaucoup de personnes ont de bons projets. C'est bien de savoir faire. C'est très bien. Il y a plein de gens qui savent faire. Mais faire savoir. C'est là que ça devient pertinent. Et un citain vous le dira. Il y a des gens qui ne savent même pas faire. Mais ils savent faire savoir. Donc, ils prennent du cash. Vous êtes meilleurs qu'eux. Mais parce qu'ils communiquent mieux que vous, et bien ceux qui prennent. Et vous, vous êtes là, vous êtes frustrés parce que vous regardez que mais c'est bancal ce qu'il fait. C'est un traître. Et il est là, il prend l'argent. Et vous, vous êtes plus pertinent, plus performant. Et vous, vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à faire savoir que vous êtes bons. Tu peux être le meilleur dans le coaching. Tu peux être le meilleur dans n'importe quelle chose. Si tu n'arrives pas à le faire savoir, c'est mort. C'est mort. Je vous dis la vérité. J'observe tout le temps. Faire savoir que je suis bon. Mais il faut que j'y croie. Si je n'y crois pas moi-même, comment la personne qui est en face de moi va croire en moi ? Ça n'a aucun sens. Moi-même, déjà, quand je viens au rendez-vous, je ne suis pas trouvé que je me parle négativement. La personne, c'est ça qu'elle va voir. Donc on va beaucoup travailler. Donc on va faire un exercice. Qui connaît le paysage héroïque ? Personne ? Jamais fait ? C'est toi ? Jamais. Nouveauté. Nouveau. Nouveau. Ok. Alors j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui manquent de confiance. J'aime ça. Les gens qui manquent le moins de confiance là, moi j'aime ça. C'est eux que j'aime beaucoup. C'est intéressant. Donc j'ai besoin d'un ou une volontaire qui manque de confiance en soi, qui a envie de la booster là tout de suite maintenant, devant tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada